Hello ! Je vous l'avais promis, vous me l'avez demandé, je vais donc vous faire une revue complète sur les pigments pomades de chez de Révolution Pro. J'adore, j'adore ces produits, voilà vous commencez à le savoir, je les utilise assez souvent. Donc ce sont des petits pots comme ça de produits crème, vous avez 2,5 g dedans pour 5,99 euros, donc autant vous dire que c'est pas bien cher. Les couleurs sont juste sublimes, si vous voulez voir les swatchs, je vous ramène vers mon haul qui se trouve juste ici maintenant, puisque je vous les swatch dedans. Après vous pouvez aussi les mélanger, par exemple il n'y a pas de vert dans ce genre de produit, mais si vous mixez le bleu et le jaune, ça vous fera un vert. Si vous les mixez avec le blanc, ça va atténuer la couleur. Si vous voulez un rose un peu plus baby, par exemple, vous mettez du blanc avec. Moi j'ai 7 teintes sur 10, donc il me manque la nude, que celle-là ne m'intéresse pas du tout puisqu'elle ne sert à rien. Vous pouvez l'utiliser en base, bien sûr. Il me manque la burgundy, que celle-là je ne pense pas acheter non plus, parce que c'est trop foncé pour l'utilité que moi j'en ai, je m'en sers très souvent en cut crease, et il me manque la red, la classique red. Celle-là, par contre, je vais me la commander pour pouvoir faire du orange avec le jaune. Et pareil, je pourrais faire du baby pink avec le blanc. Donc moi j'ai le blanc, le noir, le blanc, je vais vous raconter ma vie 5 minutes. Le blanc, c'est le premier que j'ai acheté et je le trouvais beaucoup trop sec, mais je n'avais pas encore ce produit miracle. Donc j'avais acheté, j'avais essayé de faire du mixing médium moi-même, avec de la glycérine et de l'eau distillée, et du coup j'avais mis de la glycérine à l'intérieur, j'avais fouetté le bazar et je l'avais mis au micro-ondes pour essayer de le refaire bien lisse, mais ça avait fait des petites bulles et tout. Donc je pense que j'ai flingué mon produit, il faudra que je le rachète. Après je ne vais pas le racheter maintenant, vu que j'ai le Super Beauty Space Panda. Donc voilà, ça ne sert à rien, mais je pense qu'après j'aurai essayé quand même le blanc. Là vous pourrez voir le long du make-up que du coup il me fait des trucs un peu chelous, d'ailleurs. Là il est en train de se parer total, enfin voilà. Mais je pense que c'est de ma faute, puisque les autres je n'ai rien à leur reprocher, mais celui-là je pense que c'est ma faute, que c'est moi qui les flingué. Donc j'ai le blanc et le noir que j'utilise très souvent en liner classique. Alors pareil, je le liquifique le mixing liquide. Maintenant faites attention que s'il est beaucoup trop liquide, il file dans les petites ridules et bien sûr il transfère sur la paupière, il faut plus de dents pour que ça sèche. Après tout seul il est juste impossible à l'utiliser en liner classique. Et donc j'ai récemment acheté les colorés, sauf les deux teintes que je vous ai dit. Donc j'ai 5 teintes, j'ai le turquoise, le rose, le jaune, le mauve et le bleu. J'en avais testé en vidéo, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous la remets ici si je la retrouve. Et là je voulais tester un peu, donc il y a des utilités que je n'avais pas encore testé, c'était principalement pour les sourcils, puisqu'à la base ce sont des produits à sourcils, enfin à la base. Voilà, ils disent que ça sert en sourcils, en base, en liner, je voulais vraiment tester pour les sourcils et j'aime beaucoup ce que ça donne avec la tête juste un peu colorée, comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez. En liner je les utilise très souvent, donc je savais ce que ça valait, je les ai utilisés en base et je les ai utilisés en muqueuse, parce que c'était une des utilités qui m'intéressait le plus aussi avec le liner. Donc voilà, vu le prix, vu la quantité, vous en avez pour un bon bout de temps, même si vous l'utilisez en base ou en liner, si vous le liquéfiez ou pas, enfin voilà. Moi je vais vous laisser voir ce que ça donne, comment je les ai utilisés et tout ça, tout ça. On se concentre principalement sur la teinte turquoise et la teinte rose aujourd'hui. Petit aparté sur mes lèvres, j'ai le This Is 2 de J.R.S. et pour mon teint, je vais vous mettre tout en barrage. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai utilisé ces petits produits, je vous laisse regarder à la suite. Donc l'utilisation première que je voulais en faire, c'est les sourcils. Donc je ne vais pas faire les sourcils intégrales, c'est pour ça que j'ai fait la moitié de mon sourcil, donc je fais d'habitude. J'ai juste laissé la tête vide et on va prendre la teinte turquoise. Donc les noms, ah si ils sont là, c'est trendy turquoise. Vous reçais, je prends un pinceau bain biseauté. Donc je ne vais pas l'humidifier, on va tester comme ça. Je pense que ça sent un peu sec quand même. Et je fais donc juste la tête de mon sourcil comme je fais d'habitude. Donc à peu près jusqu'à un tiers ici. Après, là je vais dégrader les deux teintes turquoise. Bon, ça va encore. En tout cas, c'est bien pigmenté quand même, je ne sais pas ce que vous voyez. Donc je vais passer un petit coup de coupillon dedans. Surtout, j'insiste bien ici pour dégrader. Ben c'est pas mal. Ça fait trop bizarre. Et encore, je n'ai pas pris des couleurs trop... Je les aurais fait avec le rose, je crois que ça m'aurait choqué un peu plus. Voilà, on va laisser comme ça, il faut que j'aille refaire mes sourcils parce qu'ils ne sont plus du tout égales. Enfin, symétriques, enfin je ne sais pas. Oui, voilà, ils ne sont pas... Bref. Donc j'aime beaucoup pour les sourcils, je valide en tout cas. Donc je vais juste les définir et je reviens tout de suite. Donc voilà, je les définis avec le correcteur Mylène et j'ai poudré avec le hashtag no filter de la palette By Petra. Donc la deuxième utilité, donc pour ça on va prendre le rose qui est le hot pink. Voilà, je crois que c'est un de mes préférés. Avec le turquoise, il me l'est aussi. Et le jaune aussi. Et le noir et blanc aussi. Ben bref. Et je vais m'en servir en tant que base colorée. Donc voilà, c'était une des grandes utilités que je voulais absolument tester aussi. Pour ça, je vais prendre un pinceau assez bien. Donc pareil, je ne l'humidifie toujours pas. Il n'y avait pas de circulation tout le temps où j'ai fait mon teint. J'ai appuyé sur le bouton, ça ne fait que passer. Bref. Donc ici, je l'ai utilisé en coin interne et en coin externe. Je ne vais pas faire toute la paupière. Par contre, je vais peut-être prévoir tout de suite un pinceau. Je vais prévoir le Sigma ici crayon pour bien estomper le bord. Oh là là là, c'est une couleur. Donc je pense quand même que... Parce que là, du coup, je ne saurais pas tenter le cut crease. Mais je pense qu'en l'humidifiant un peu, vous pouvez faire un très joli cut crease. Bon, ça s'estompe bien en tout cas. Donc j'estompe ici au-dessus vers l'intérieur. Comme ça, on va relier les deux après. Je prends le Mac 217 pour foutre encore un peu plus ici. On va voir si ça marche. Ça s'estompe aussi bien les deux manières. Et je pense qu'au doigt, ça doit s'appliquer tout seul aussi. Donc ici, pareil, en coin externe. Ça s'estompe super bien en tout cas. Donc voilà, j'ai attendu quelques minutes avant de vous reprendre pour voir si ça séchait. Et c'est sec, mais ça reste un peu collant. Je pense que ça suffit à allumer. Il ne bouge plus le truc. Je peux frotter. Je n'ai rien sur les doigts, rien. Franchement, top, top, top. Donc en base colorée, je valide. Donc j'ai quand même utilisé quelques fards. Je ne vais pas juste utiliser ça. Donc je prends déjà la palette Constellation. Donc je vous ai fait swatcher mon make-up avec cette palette. Et je vais prendre le fard Vénus. Oui, aujourd'hui, ça va être pétant. Donc je prends un pinceau plat et je vais le mettre où j'ai mis ma base. Donc je ne vais pas en mettre deux trous parce que... Voilà quoi ! C'est The Fard à Poupière Rose Fuchsia. Oh, ça c'est vraiment du nid. J'adore. C'est la mode en ce moment. La base, en tout cas, accroche super bien le fard. Avant de prendre une autre couleur, je vais utiliser mon pinceau propre pour flouter un peu les bords. Vraiment léger. Alors, une fois que j'ai essuyé un petit peu mon pinceau, je vais prendre la teinte ici Honeymoon de la By Petra pour estomper tout le tour du rose que je viens de faire. Et bien sûr, je donne un coup d'estompeur propre. Et là, vous allez dire, mais pourquoi tu as fait tes sourcils et l'anturquoise si tu mets du rose sur tes yeux ? Ça vous allez voir. Donc, je vais nettoyer un peu ma coupière au milieu et j'ai pour ça utilisé la teinte blanche qui, la peau passe sous faire sa race. Je prends un petit pinceau, n'importe quel. Donc, celui-ci est beaucoup plus crémeux chez moi parce que je l'ai trituré pour. Voilà, avec un petit pinceau, je vais prendre le Zoeva et je vais fondre ici les bords. Donc, il se mélange un peu plus difficilement avec le fard parce que la base classique qui est beaucoup plus liquide, aussi fluide. Donc, en cas de cuisse, ce n'est pas l'idéal. Il faudrait, je pense, le fluidifier pour que ce soit mieux, enfin, pour que ça s'estompe mieux entre les fards. Je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte fractale de l'inspiration. Je vais reprendre mon turquoise avec un petit pinceau de boule et je vais en mettre déjà dans mon coin terne et je vais faire mon rat de cil. Ça va me servir de base pour le fard d'après. Donc, il paraît plus foncé, enfin, plus bleu que turquoise parce que sur les sourcils, c'est bizarre. Et je vais prendre la teinte Saturne ici qui est ma teinte préférée. et je rentre qui est le dupe de celui d'Anastasia Beverly et je vais mettre par deux yeux. Et ouais. Et juste dans le coin interne, je vais rajouter un petit peu de la teinte célestiale pour le rendre un tout petit peu plus lumineux quand même. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je reprends la teinte Honeymoon délicatement pour flouter ici. Voilà, je pense qu'avec les fards, on est plutôt bon. Alors, je voulais aussi absolument les tester en muqueuse et pour ça, je vais reprendre le rose et je vais prendre un tout petit pinceau l'angle de chat. donc c'est censé être un pinceau les noix. Bon, j'espère que maintenant je ne vais pas foutre en l'air tout mon make-up. Ça marque super bien. Après, je n'ai pas dit que c'est waterproof donc j'espère que ça va tenir. mais ça marque super bien. Ça ne me brûle pas l'ail en tout cas. Wow, je suis contente. Wow, comme je suis contente. Maintenant, à voir si ça tient. Voilà. Alors, je vais faire un liner noir basique si je retrouve mon noir. Donc, pour ça, je mets une goutte du mixing liquide dedans. Donc, attention quand vous faites ça, n'en mettez pas plus déjà parce que sinon, si vous avez des paupières de mamie comme moi, ça va filer dans les ridules. Mais en plus, ils transfèrent très facilement. Donc après, il faut bien rester avec les paupières basses jusqu'à ce que ça sèche. Donc, bien sûr, ici, je vais faire une virgule entre les deux. Maintenant, j'espère juste ne pas me vautrer avec mon pinceau. Voilà. Donc, je vais rester comme ça jusqu'à ce que ça sèche. Je vais mettre l'autre oeil, mettre mon crayon en muqueuse et je reviens tout de suite. Donc, je viens de devoir faire une pause de plus d'une heure puisque j'ai eu la visite de mon cher frère en plein milieu du tournage de la vidéo. Donc, vous pouvez voir que ça tient super bien en muqueuse. Je suis très contente. Et bien sûr, une fois que j'ai fini, enfin que j'ai éteint la vidéo, alors j'ai un cheveu qui m'en met, j'ai éteint la vidéo pour vous dire qu'il fallait que j'attende pour pas que ça transfère, bien sûr. Ça a transféré. D'ailleurs, ça a retransféré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris le rose en fait avec mon petit doigt. J'en ai pris qu'un tout petit peu. Et j'ai... Enfin, j'avais essuyé aussi. Mais bon, là, tant pis, ça restera comme ça parce qu'en plus, je dois partir après. Donc, il faut que je me magne à finir la vidéo. Voilà. Voilà. Tant pis. Ça restera comme ça. Tant pis, tant pis. Donc, voilà, j'ai mis mon crayon en muqueuse supérieure et donc, ça va être transféré un petit peu. Donc, j'ai dû juste un petit peu essuyer ma muqueuse. Ça va enlever un tout petit peu de produit, même pas des masses. C'est vraiment top. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre le turquoise et le liquéfier et faire un liner en cut crease. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ce produit, je vous mets juste ici la vidéo complète à son sujet. Il fait vraiment partie de mes produits préférés de la marque. Je prends un autre pinceau liner. Donc là, on va faire le liner turquoise en cut crease. Et là, il est un peu plus turquoise. C'est bizarre quand même. Donc, je ne vais pas plus loin parce qu'après, on va remettre un petit peu de blanc. Et donc, maintenant, je prends le blanc. Donc là, je vais prolonger un tout petit peu ma ligne en blanc. Celui-ci, je ne l'aime pas trop. Après, comme je vous le dis, j'ai chipoté beaucoup. Donc, je pense que c'est ça qui me l'a un peu foutu en l'air. Et bien sûr, on dégrade ici un tout petit peu. Du coup, ça cache ma trace de liner qui avait transféré. je reprends celui où il y avait un tout petit peu de bleu dessus et on continue à estomper. Voilà. Ensuite, devinez quoi ? Je vais faire des petits points. Je ne vais faire que deux. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Le blanc, je le trouve vraiment plus pâteux. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que j'ai chipoté avec la glycérine et tout ça ou si c'est parce qu'il est juste un peu plus pâteux que les autres. Donc ça, je saurais vous le dire que si un jour, je le rachète en état neuf. Pour l'instant, j'ai le Suva Beauty. Donc, je ne vais pas trop embêter non plus à le racheter parce que j'aime beaucoup le Suva Beauty. Voilà. Pour ça, le blanc, comme je vous le dis, ce n'est vraiment pas celui que je préfère. Je trouve qu'il s'applique moins bien. Il est moins opaque. Il craquelle un peu plus facilement. Donc, je ne sais pas. S'il y en a qui l'ont, dites-moi si ça fait pareil chez vous ou si c'est parce que c'est moi qui ai chipoté qui ai fait la con. Voilà. Mais je m'en fous partout. Finalement, je vais reprendre le turquoise et je vais refaire une ligne ici en dessous de celui-là. Je l'ai noir. Après, j'attends mes pinceaux. J'ai commandé des pinceaux sur Zoom. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est comme Miche. Sauf que là, vous ne payez pas les frais de bord. Des pinceaux liner. Donc, j'en ai 10. Des tout petits pour je ne sais plus combien. Et j'attends de les recevoir avec impatience. Et bien voilà. On va en rester là quand même. je ne peux pas trop ce jour une ou plus. Ça va transférer la main. Ouais. Donc, je vais mettre mon mascara, highlighter, rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Donc voilà. Finalement, je vous fais un petit update en direct, comme ça, en vidéo. les sourcils n'ont absolument pas bougé. c'est juste génial. Il n'y a pas de transfert. J'ai toujours mon chien à la gauche. Le blanc, c'est absolument craqueté, dégueulasse. Je vais peut-être vous rapprocher. Donc, vous pouvez voir que le liner blanc, je l'ai complètement flingué de bazar. C'est juste dégueulasse. Il s'effrite. Je pense quand même que c'est moi qui l'ai foutu en l'air à force de mettre de la glycérine et le dépasse au micro-ondes et tout ça. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est effet. Après, je vous dis, je n'utilise plus le muqueuse. Je trouve que ça a plutôt bien tenu. Donc, vous pouvez voir que c'est parti. Mais moi, en même temps, je n'ai rien qui tient dans mes yeux. C'est très rare. Mais je trouve qu'on voit encore le rose. Donc, moi, je suis contente. Et bon, le liner, ça n'a pas bougé comme d'habitude. Je le savais. Et pour la base, les fards n'ont pas bougé non plus. Ça, c'est pas effrité. Voilà. Voilà, voilà. Je suis plutôt contente. Le seul vrai bémol que je trouve, moi, avec ce produit, c'est, en même temps, c'est pas forcément à cause de ce produit-là. C'est plutôt quand je le liquéfie avec ce produit-là. Là, à ce moment-là, il faut faire vraiment gaffe au transfert parce que ça transfère pendant un petit moment. Ça met du temps à sécher. Je crois que pour finir, je vais m'acheter aussi un petit ventilateur à main comme elle a marion pour faire sécher ses prumes et compagnie. Mais juste pour faire sécher mon liner, parce que j'en ai marre que ça transfère partout. Par contre, les sourcils, ouais, je pense que je le referai sur d'autres vidéos. Mes carreaux sont crâts mais l'ombre, j'en ai marre. C'est pas ma gare. Donc voilà, ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup pour les sourcils. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup en liner, sauf le blanc parce que vous avez vu qu'il n'a pas le même aspect. Après, comme je vous dis, c'est peut-être ma faute. Et en muqueuse, là, j'en ai rajouté un petit peu parce que j'ai dû essuyer vu que mon crayon noir avait transféré. Donc, j'ai essuyé un peu que mon doigt, ça avait atténué. Mais sinon, ils tiennent bien. En base, ils sont super bien aussi. Ils accrochent super bien les fards et je pense qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Bref, voilà, donc ça conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et de laisser un petit pouce bleu pour vous faire plaisir. Et donc, en attendant, je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501